Musique Bonjour, moi je m'appelle Hugues Moreau, je suis maraîcher bientôt depuis 15 ans. Je m'appelle Olivier, je suis maraîcher au Collectif de la Hôte. Bonjour, Masha, du Collectif et je suis en production de plantes aromatiques et médicinales. Moi c'est Pierre Roussel, du coup je suis maraîcher au Gaïc Pietométi, au Jeux-les-Bains, et du coup on fait partie du Collectif de la Hôte. Nadine, je fais partie du Collectif de la Hôte depuis plusieurs années. Bonjour, Navide Lafaille, je fais partie du Collectif des Maraîchers, le Collectif de la Hôte, et donc bienvenue sur ma petite ferme maraîchère. Cette propriété, je suis en fermage dessus. Il y a 5 hectares de terrain encadré par deux ruisseaux. Je cultive à peu près 1,5 hectare en plein champ et 2000 m² de serre. Et j'y suis depuis janvier 2017. Voilà, il n'y avait rien quand je suis arrivé. Il n'y avait pas ce petit hangar qui est le hangar du tracteur. Les pommes de terre, les oignons sont installés depuis le mois d'avril. Sous serre, toutes les solanacées, c'était au mois d'avril aussi, avril-mai. Là maintenant, on est en train de préparer la suite. Donc là, par exemple, il va y avoir des courges qui sont prêtes à être repiquées dans la serre à plant. Voilà, on a commencé, donc je les mets sur paillage. Voilà, donc j'ai une petite réserve d'eau. C'est l'eau de la nappe, ça en fait. La parcelle qui est en cours de préparation, qui va recevoir les choux et les poireaux. Si je suis en race campagne, j'ai des soucis avec les corneilles. Les corneilles me mangent des salades, surtout à la plantation. Donc je mets des filets sur mes planches pour les protéger. Il va falloir les ouvrir. Ouais, elles y sont. Elles y sont toutes là d'ailleurs, les carottes et l'herbe. Voilà, on voit les petites plantules. Et là, il va falloir ouvrir et venir désherber à la main sur le rang une première fois. Après, on gérera ça à la machine avec une bineuse. Donc il y a beaucoup de zones d'herbe. Donc il y a beaucoup de limaces potentielles. Et j'ai des canards, coureurs indiens, qui se promènent partout, qui ne font aucun dégât sur les cultures et qui nettoient les limaces. Je n'utilise pas un seul granulé d'anti-limaces dans la saison. Ça a été planté il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est à peine en train de pousser. L'agastage qui est déjà en fleurs, qui peut être cueilli. On l'accueille à peu près là, on les feuille et on la met à sécher. Ici, on a différents basiliques. Le basilic grand vert, le basilic sacré, le basilic thaï, le basilic pourpre. Et comme on voit, c'est une zone où il y a un grand travail de désherbage pour pouvoir donner la place aux plantes qu'elles s'épanouissent. Donc là, on a ce qu'on appelle la camomille matricaire. C'est une camomille qui va être distillée. Donc quand on distille, on coupe la plante en bas, à peu près ici. Pas en bas, en moitié. Et on met tout dans le distillateur. C'est un vapeau distillateur. Et on récupère les hydrolats et les eaux florales. Et là, on a des Echinacea, qui est souvent assez connue parce qu'on l'utilise beaucoup en homéopathie. C'est à renforce les défenses immunitaires. Ceux-là, donc ça, c'est des plantes qui ont deux ans, quoi, deux, trois ans, quoi. Et qui vont durer encore quelques années, quoi. La camomille romaine qu'on utilise autant pour les tisanes que pour l'hydrolat. Donc il y a largement de quoi cueillir pour faire sécher. Et ensuite, effectivement, on pourra couper pour mettre à distiller. Et là, on prend les pompons les plus ouverts. Donc la verveine, c'est aussi la plante des fées, quoi. C'est une plante qui est assez magicienne pour le soir, quoi. Mais pas que, quoi. Qui aide quand on a du chagrin, quoi. C'est une plante qui va retonifier l'organisme, le côté émotionnel. Et c'est une plante qui est très intéressante, qui est souvent méconnue par rapport à ce que l'usage traditionnel qu'on a à la verveine du soir, quoi. Là, on a quelques pieds de calendula. C'est une plante qui, sa propriété, elle est bien connue aussi parce qu'on utilise l'huile de calendula pour régénérer les cellules de la peau, quoi. Mais c'est pas que ça, quoi. Elle travaille aussi sur l'organisme au niveau du foie, etc. Mais c'est vraiment une plante solaire, quoi. On le voit, il fait très chaud et là, elle est à son aise, quoi. Il lui faut de l'eau, quand même. Elle est à son aise. Pour la ferme, on est trois. Donc, il y a Étienne Breton qui fait le pain en tant que paysan boulanger. Et après, pour le maraîchage, il y a Thomas Brissonneau. Donc, on est tous les deux à gérer le maraîchage. Et en plus, on a deux saisonniers, Christelle Laure, Sylvain et un apprenti, Benjamin, qui est là depuis deux ans. Donc, on travaille à quatre à peu près sur l'été. Sur la partie maraîchage, on a deux hectares à peu près de plein champ. On fait à peu près un demi hectare de pommes de terre. Et un autre demi hectare entre oignons, courges. Et après, le gros des cultures, c'est choux, poireaux. Là, on a les carottes, par exemple. On a 3000 m² de serres et 400 m² de serres à plants. Ça nous permet de tenir toute l'année. On arrête juste le mois d'avril. Pour souffler un petit peu au niveau des livraisons. Et ça nous permet de bien mettre en culture les tomates. Au mois d'avril, c'est là où on plante toutes les serres. Donc, on vide toutes les serres l'hiver et on replante. Donc, c'est pas un mois de vacances, mais c'est un mois où on livre un petit peu moins. C'est pratique pour nous. On est installé depuis six ans, dont trois ans à Augeux. On a fait trois ans de location sur Pau. Et maintenant, ça fait trois ans qu'on est à Augeux-les-Bains. On va faire notre quatrième hiver ici. Donc, on a des terres humifères qui sont assez bonnes. On a des bonnes serres. Donc, ça produit très bien sous serres. On est juste limité par l'eau. Mais bon, c'est un été sec comme celui-ci. On pense faire un forage d'ici peu. Et alors, nous, on démarre de la graine. C'est-à-dire qu'on fait tous nos plants. Donc, ce matin, on a semé, par exemple, dans les plaques. Et puis après, deux, trois semaines après, on a de la salade. On a les choux pour cet hiver, en partie. Qu'on protège par des voiles à cause de l'altise ou de la chenille. On a différents insectes. Et bon, là, c'est la période un peu creuse au niveau des plants. Mais il faut savoir qu'au mois de mai, tout ça, c'est rempli de tomates, aubergines, poivrons. Et on passe des heures à Roséon. Voilà. Voilà les premiers semis de printemps. Là, il y a des tournesols. Ça, c'est des hippomées, des fleurs. Ça, c'est des arachides que j'essaye cette année, là, des cacahuètes. C'est la première fois que j'en fais. Je suis assez content. Ça lève bien. Puis à côté, on a des poivrons. Là, ici, j'ai les premières tomates qui sont en train de lever. Donc ça, c'est des couches chaudes. Dessous, là, il y a une plaque de fer, de la terre par-dessus. Et après, dessous, sous la plaque de fer, j'y mets ça. Là, c'est un bec benzène. Et donc la nuit, je laisse la flamme allumée. Ça consomme très peu parce que ça fait comme une veilleuse de chauffe-eau. Là, c'est une toute petite flamme. Mais ça permet à garder tout ça à température, même quand les nuits sont encore un peu fraîches au printemps. Il y en a quand on utilise des électriques. Traditionnellement, on faisait ça avec du fumier. Mais bon, c'est vrai qu'au gaz, là, c'est assez confort. J'aime bien. Alors là-dedans, il y a moins de lumière. Du coup, là, je vérifie les températures qu'il y a dans les sacs avec une sonde à rôtis. Le mycélium du champignon, quand il est en activité, il doit être aux alentours de 15 degrés. Si ça descend en dessous, je sais que le sac ne va pas produire beaucoup de champignons. Du coup, là, dans les sacs, il y a de la paille. Il y a de quoi nourrir le mycélium. Alors, il y a du tourteau de tournesol, du son de blé, du calcaire, juste de la dolomie. Et après, on met le mycélium dedans. Il incube. Et puis, au bout d'un moment, quand il est incubé dans tout le sac, il commence par faire des petites boules, puis des grappes, et puis les champignons sortent au fur et à mesure. Et quand les champignons sortent, ça fait d'abord une petite boule comme ça, qu'on appelle les primordia. C'est les premiers champignons. On commence à distinguer la forme un petit peu du champignon. Après, la grappe se développe un peu plus et a tendance à sortir et puis à faire un pied un peu plus gros. Puis de plus en plus, jusqu'à former des grappes complètes. Là, ceux-là, par exemple, sont presque prêts à récolter. En gros, les champignons, les pleurotes, là, c'est des champignons dits de souche. Donc, ça pousse dans des souches en bois. Et là, dans ce procédé-là, on leur fait croire qu'ils poussent dans du bois. Alors, la période d'incubation, c'est dans le noir, comme quand le mycélium incube dans une bûche. Il est dans la bûche, il n'a pas d'oxygène et il est dans le noir. Et après, quand le champignon sort de la bûche, là, comme ici, des sacs, il a de la lumière. Il se retrouve dans un sous-bois, quoi. Donc, très humide, faible luminosité, parce que tous les arbres autour cachent la lumière. En gros, en bas, en dessous des arbres, on est souvent à quelque chose comme 3% de luminosité par rapport à ce qu'ils ont en haut sur la canopée. Et le but du jeu, c'est de recréer toutes les conditions pour que le champignon se retrouve dans ces conditions qui sont son biotope optimum, quoi. Donc, ici, c'est le petit chat, le premier que j'ai eu. Je suis entouré de prairies, sauf sur le côté où j'ai du maïs conventionnel. Et pour me parer un peu, j'ai fait pousser une grande haie de topinambour et derrière, de la consouda, qui me sert à faire le purée, le compost. Après, chaque année, je tourne. Bon, cette année, c'est de la pastèque, des poireaux qui sont pour les collectivités et le magasin Todecaza, notamment. Ensuite, vers là, on a quelques fleurs. Ça, les fleurs, c'est plutôt pour attirer les insectes et améliorer la pollinisation. Là, je me suis fait une petite jungle aux tomates. Voilà, à peu près 700 pieds qui sont, je veux dire, en quasi autonomie. Un peu d'arrosage et puis c'est tout. Aucun traitement, que des récoltes. Bon, et voilà. Donc, elles sont en production. Voici mesdemoiselles. Alors là, il y a, je ne sais pas, il y a sept variétés sur huit rangs. Il n'y a que des variétés anciennes. Donc, chaque année, je reprends la semence. En fait, je n'achète pas de semence. Chaque année, je regarde celles qui me plaisent le plus. Et hop, je garde les cannes. Voilà, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on tourne là. Bon, les variétés ne sont plus trop stables. Il n'y a plus trop, mais le gouillet et elles sont exceptionnelles. D'après ce que me disent les avant-hiers. Ici, on a la serre de fin de printemps et début d'été. Voilà, donc, ça commence à être la fin. Il va falloir penser à faire tourner. Il y a eu les courgettes en primeur, les concombres et les mélons qui arrivent quand même. Je cultive mes bandes de légumes, voilà, par à peu près, je ne sais pas moi, 100 mètres de long sur 10 mètres de large. Une fois que j'ai récolté, je fais passer les cochons derrière, qui mangent les refus et qui nettoient le terrain. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Un, déjà, ça commence à enlever les résidus de culture. Donc, les insectes ne se reproduisent pas. Enfin, les ravagerons, on va dire. Ensuite, ça amène de la protéine aux animaux. Et le fait d'avoir des animaux d'or et pas dedans, ils sont en meilleure santé. J'ai là-bas, dans la remorque, Madame Bleuet, une petite chèvre qui me sert à entretenir les bords de champs pour que les ronces n'avancent pas trop. Pendant 10 ans, on s'est créé un petit équilibre entre animaux et, comment dire, végétaux, afin que j'ai le moins à faire un mois et il y ait le plus de vie sur le terrain. Ici, c'est mon compost parce que je fais moi-même mon amendement. Je récupère les tontes de la mairie, plus le fumier de cochon que je mets à composter. Ça me fait un amendement pour le sol et de la matière organique qui me permet d'avoir une bonne structure et texture surtout de mes sols. Voilà, elle commence à arriver. On voit les petites, elles sont juste là. C'est bon signe, quand ça commence à être comme ça, ça arrive. Et là, à l'ombre des vieux chênes, il y a mon petit troupeau de brebis. Voilà, qui sont des bombides à peu près toutes les races. Il y en a un qui tête là-bas, tiens. Tu le vois ? Toute cette surface, je ne pourrais pas l'entretenir tout seul. Donc on est deux à travailler dessus. Et donc depuis cette année, j'ai embauché à temps complet d'ailleurs, Fabien. Alors les paillages, c'est fait pour réchauffer un peu le sol et éviter l'enherbement. Il y en a un peu plus tard, mais l'herbe, elle arrive quand même à se mettre dans les trous qui sont destinés aux plantes. Et on est quand même obligé de désherber une fois de temps en temps. Là, ça en avait grand besoin. On va mieux voir que ce sont des échalotes dans pas longtemps. Il y en a un petit troupeau de brebis. Et on va mieux voir que ce sont des rousiers. C'est ici qu'on fait sécher nos plantes. Et là, en ce moment, il n'y a principalement que des fleurs. C'est la grande période des fleurs. Là, en ce moment, je cueille tous les jours équinacées, soucis, mauves. Il y a, par exemple, le souci que j'ai cueilli ce matin. Donc, il est comme ça. Et une fois sec, je ne sais pas si on voit bien la différence. Il garde quand même bien sa couleur, mais ça se voit qu'il a perdu une bonne partie de son eau. Donc, voilà, la mauve cueillie ce matin. Donc, toute fraîche, encore pleine de son eau. Et une fois séchée, effectivement, elle change quand même de couleur. Elle devient plus foncée. Mais elle garde toutes ses vertus. Et le vert reste bien, bien vert au séchage. Voilà, là, on a de la menthe pouillot que j'ai coupée en petits morceaux pour faire sécher. Là, c'est la seule feuille qui sache en ce moment dans le séchoir. Priorité aux fleurs pour ce début juillet. Je pense que c'est la seule feuille. Je pense que c'est la seule feuille. Merci à vous, merci. Les produits qui ressortent de notre activité avec Macha, c'est des hydrolats et des eaux florales qui sont sous une forme d'une petite bouteille de 200 ml, qu'on appelle la fleur d'oranger. Et les tisanes qui ont tout un nom. Voilà à quoi ça ressemble sur le marché. Ici les filloux et les gocou. C'est des porcs Gascogne pure race. Et je suis inscrit au livre de la race en fait. C'est une race qui est en voie de disparition. Et alors qu'elles ont des qualités énormes. C'est du gras de persilier, du goût. C'est vraiment des cochons adaptés à l'extensif. Ils tirent un maximum de profit de l'herbe. Après le problème c'est que ça met 18 mois avant d'arriver à 100-120 kg. Et dans la rentabilité c'est un peu moins bien. Après ils sont affectueux. C'est vraiment des copains. Et ça pour moi ça n'a pas de prix. quoi. Petite baignoire avec la thalasso s'il vous plaît. Quand il fait bien chaud on dirait des hippopotames. On voit juste le bout du nez qui ressort. C'est les doyennes de l'élevage. Moi je suis fermier de la commune. Je me suis installé officiellement en 2009 grâce à une mer on va dire alternative qui en a fait son programme. Pour asseoir l'exploitation j'ai dû faire un fourrage pour irriguer. Parce qu'au début j'allais chercher l'eau au ruisseau c'était la galère quoi. Et voilà. Et maintenant on est on va dire en croisière. Voilà je compte pas faire plus de légumes. Mais garder au moins les clients que j'ai ou les consommateurs que j'ai quoi. Parce que je suis parti avec eux. Ils ont confiance en moi. Et puis voilà je veux pas les décevoir non plus. Ni arrêter parce qu'avec eux aussi il y a du lien et de la proximité quoi. En fait moi j'arrive à vendre tous mes légumes sur un rayon de je sais pas 5 km. Voilà. Et en faire plus je pense pas. Si c'est pour aller courir plus loin et les vendre ça m'intéresse pas quoi. Donc espérons que ça va pouvoir continuer comme ça. Entretenir la vie. Quoi de plus beau quoi. C'est pour ça. Je me satisfais de ça. C'est ma paix. Et après on fait de la tomate sauce aussi. Les tomates sauce on les... A la différence des tomates comment on joue pour la salade on va dire. On les tuteur pas. On les laisse à plat par terre. Et du coup il y a les tomates qui se forment et on vient récolter. Dès que c'est mûr on récolte les tomates. Et ça permet de faire de la sauce tomate. La sauce tomate qu'on peut retrouver à Tote d'Ecaz ou sur la ferme après qu'on fait transformer par un labo en bio à Tardetz. Les confitures d'Hotte Soul. Ils nous font de la soupe, du gazpacho, sauce tomate, ratatouille. Tous les produits que nous on n'a pas le temps. On est en trop mais on n'a pas le temps de les fabriquer nous-mêmes. De les transformer nous-mêmes. Donc on fait partie du collectif de la Hotte. C'est un collectif de maraîchers. On est 7-8. Il y a une personne qui fait des plantes aromatiques et les autres ont fait des légumes. On se partage toute la vente. En début d'année, on fait une réunion de planification qui nous permet de dire un tel fait des aubergines, l'autre des carottes. Et on choisit chacun ce qu'on veut produire par rapport à notre exploitation, par rapport au temps qu'on a, par rapport au goût qu'on a. Ça permet aussi de réduire un peu le risque. S'il y a quelqu'un qui se rate, on a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais. Et c'est bien parce que jusqu'à présent ça marche bien. La plupart du temps, personne ne veut faire les mêmes choses. Chacun aime des choses différentes et puis c'est une bonne émulsion. Et avec tous ces légumes, on fournit le magasin Tote des Cases, le marché du dimanche de l'Auron et les collectivités l'hiver. À part de septembre, au mois de février, mars, on livre les cantines sur l'Auron, Baudouce, les lycées, les collèges, des crèches, des épads, des hâtes. Ça dépend qui commande. Et en mettant ensemble tous nos légumes, ça nous permet d'avoir une force, on va dire, pour pouvoir livrer. Il y a du lien. Ça, c'est bien. C'est carrément bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...